En 2014, son premier court-métrage de fiction, La Coupe, remporte le prix du meilleur court-métrage international au festival de Sundance, en plus d'une douzaine d'autres prix et de sélections dans plus de 80 festivals internationaux. L'année suivante, elle sort Bienvenue à Eiffel, un long-métrage documentaire diffusé en grande première au TIFF et récipiendaire du prix du meilleur espoir documentaire au RIDM. Son tout premier long-métrage de fiction, Une colonie, sort au Québec à l'hiver 2019 et remporte plusieurs prix en festival, dont celui de L'ours de cristal à la Berlinale et Meilleur film au prix Écran canadien, Les Jours et son deuxième long-métrage documentaire. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui au Ciné-Club Geneviève Duluth-Dessel. Salut Geneviève, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci de prendre le temps de parler cinéma avec moi aujourd'hui. Bien, c'est très intéressant. On a rarement l'occasion d'aborder notre passion du cinéma plus en profondeur. Donc, ça fait plaisir. Avant toute chose, je veux te dire félicitations pour Les Jours, vraiment un documentaire très... Il n'est pas choc. En lisant le synopsis, je m'attendais à quelque chose justement d'assez lourd, d'assez difficile, mais ce n'est pas du tout l'approche que tu as décidé d'adopter pour ce long-métrage-là, qui suit en fait Marie-Philippe, qui est une jeune femme de 28-29 ans, qui est diagnostiquée avec un cancer du sein. Ça vient de, disons, pas de problématiques, mais de thématiques familiales, personnelles, ce long-métrage-là. Peux-tu me dire un peu pourquoi tu as décidé de faire un film sur le cancer du sein et justement sur ceux qui sont... celles qui sont victimes du cancer du sein? En fait, il y avait deux raisons. C'est que je sortais du tournage de mon long-métrage de fiction Une colonie. Puis c'est un tournage, bon, avec une grosse équipe, avec plus de moyens. Puis j'avais vraiment... j'avais besoin de me retrouver seule avec une caméra, à faire un projet plus artisanal où j'aurais plus l'occasion d'être touche-à-tout. Donc il y avait ce désir d'avoir un projet qui réduirait l'équipe au minimum. Et pour le sujet, en fait, c'est que j'avais... j'étais tombée sur les chroniques d'Annie Clomé, qui est une comédienne qui avait écrit dans le magazine Urbania son expérience du cancer du sein. Elle a été diagnostiquée avec un cancer du sein, je pense, de stade 3, si je ne me trompe pas. Et elle avait écrit une série de chroniques où elle parlait de son quotidien, où elle documentait un peu ses péripéties avec le cancer, où elle se prenait en photo, mais c'était ses propres photos. Donc il y avait quelque chose de très intime qui se dégageait de son témoignage, puis de la façon qu'elle abordait avec ses photos-là. Puis moi, ça m'avait parlé. Puis, bien, c'est sûr que ça m'a parlé. J'aimais l'angle plus personnel, mais aussi parce que le cancer du sein, c'est une maladie que plusieurs femmes de ma famille ont eue. Donc c'est sûr que j'ai une sensibilité à ce sujet-là. Mais c'était d'abord le récit au jeu dans le quotidien qui m'interpellait. Et je me suis dit, à la base d'une histoire, c'est ça. Il y a un élément déclencheur qui fait en sorte qu'un personnage va se transformer. Puis je me suis dit, bon, bien, je pourrais suivre des femmes qui viennent d'avoir un diagnostic, puis les suivre tout au long de leur traitement, pour voir comment cette expérience-là les transformerait autant physiquement que psychologiquement. Puis au départ, le projet, je voulais faire une série d'entrevues avec une à trois femmes. Puis finalement, je suis tombée sur Marie-Philippe. C'était un film que sur elle. Donc oui, c'est un peu ça la genèse du projet. Tu voulais un projet justement avec une plus petite équipe. Bon, évidemment, est-ce que tu l'avais envisagé, ce documentaire-là, avant même la pandémie? Parce que veut, veut pas, surtout aborder une thématique justement dans le milieu de la santé comme ça, ça complexifie pas mal de choses. Comment, j'imagine que ça a dû évoluer beaucoup au fil du tournage, mais comment est-ce que t'as pu jongler entre cette petite équipe-là, l'exploration au quotidien aussi du parcours de Marie-Philippe, puis justement avec tous les défis que ça représente. Comment finalement t'as réussi à faire ce film-là? Bien, en fait, c'est drôle parce qu'au départ, quand j'avais réfléchi le film en développement, on n'était pas encore en pandémie. Quand je l'ai soumis en production, on était en mode pandémie, là, en 2020, à la première vague. Puis on a obtenu le financement à l'automne 2020. Donc quand on a fait nos appels de casting, on était en plein dans la pandémie et on cherchait vraiment une aiguille dans une botte de foin parce que c'est quelque chose pour une femme qui vient tout juste de recevoir son diagnostic, d'accepter de s'embarquer dans un projet à long terme sur toute la durée de ses traitements. Ça en est une autre quand on est immunosupprimé, ce qui est le cas de beaucoup de femmes qui vont subir des chimios, la chimiothérapie, et, bon, qu'il y a une équipe qui a cet engagement-là où on fait des entrevues avec une équipe. Mais bon, au départ, c'était des entrevues, donc la distance était respectée et tout, mais ça posait quand même une certaine difficulté. Donc c'est ça, ça s'inscrit en mode pandémie, ce qui est invitant pour un projet, justement, petite équipe. Puis moi, rapidement, au départ, c'était censé des entrevues, puis j'ai délaissé la portion entrevue au profit d'images cellulaires ou des images que captait elle-même Marie-Philippe parce que, bon, tu l'as dit, Marie-Philippe a eu son diagnostic, elle avait 28 ans, et c'est une personne de sa génération. Et dans un contexte de pandémie, sa manière d'informer ses proches de ce qui lui arrivait parce qu'elle n'avait pas de contact, c'était en envoyant des vidéos d'elle qui racontaient ce qui lui arrivait, qui donnaient des nouvelles. Ça faisait en sorte qu'elle pouvait centraliser l'information et ne pas répéter au téléphone 25 fois les mêmes choses. Et moi, j'ai eu accès à ces vidéos-là rapidement. Puis j'ai été vraiment charmée par ce que j'ai vu. On le voit dans le film. Par exemple, Marie-Philippe se fait faire des piqûres pour conserver ses ovules. Et c'est son père chez lui, torse nu, qui fait les injections. C'est filmé par sa mère qu'on sent derrière le téléphone. Donc, il y a quelque chose de très familier, de très chaleureux. Puis ça, ça m'a séduite. Puis le caractère aussi de Marie-Philippe, c'est quelqu'un qui parle très bien. Je dis bien, elle s'exprime bien. Elle est très dynamique. Elle est très drôle. Elle a de la répartie. Donc, il y avait une proximité que m'offraient ces vidéos-là qui étaient destinées à ses proches que je trouvais très intéressantes. Donc, au fil du temps et du montage, j'ai peu à peu délaissé la formule d'entrevue pour prioriser ses images à elle. Puis aussi, moi, plus ça allait, plus je faisais des tournages aussi chez elle, dans sa famille. Ça faisait très film familial. Quand on découvre une vieille cassette, un vieux VHS, puis on regarde ça, ça faisait très ça. Puis j'aimais vraiment cette approche-là. Comme je te disais, je trouvais qu'avec le synopsis, ça pouvait paraître lourd. Mais au final, c'était un documentaire vraiment rempli d'espoir. Puis c'est sûr que Marie-Philippe aussi est de nature très optimiste, ce qui aide un peu plus. Bon, ça aurait pu mal tourner. Heureusement, bien, c'est ça, tout va bien aujourd'hui. Je serais curieux peut-être de t'entendre, vu que c'est ton deuxième long-métrage documentaire, j'aimerais ça t'entendre sur, on va dire, le détachement ou, à l'inverse, l'implication qu'un réalisateur, qu'une réalisatrice peut avoir envers son sujet, surtout quand c'est quelque chose d'aussi intime que la proposition des jours, puis aussi quelque chose d'aussi crève-cœur. Un documentaire sur une guerre, oui, c'est triste, mais souvent, c'est un peu anonyme aussi, à moins de cibler des personnes. Là, c'est Marie-Philippe et seulement Marie-Philippe. C'était quoi, toi, ton approche entre, à quel point je m'implique, que ce soit sentimentalement ou que je m'implique, ou au contraire, si je me détache de tout ça? – Bien, en fait, comment dire? Bien, d'abord, parce que je te fais référence à mon premier long-métrage documentaire, mon premier long-métrage documentaire, ça se passait dans une école secondaire, et ma façon d'aller chercher mes protagonistes, ça a été, au début du tournage, j'avais passé un questionnaire à tous les élèves de l'école, au-dessus de mille questionnaires que j'ai tous lus, et de ça, j'ai sélectionné une centaine de questionnaires que je trouvais qui sortaient un peu du lot, des profils que je trouvais intéressants, puis je suis allée proposer à ces gens-là de faire une entrevue. Donc, c'est moi qui est allée chercher ces jeunes-là. Et dans le processus, à un moment donné, je me suis dit, ah, j'ai trouvé ça difficile parce qu'à un certain moment, j'ai senti que peut-être que je forçais la main, parce qu'au départ, ça partait de moi qui avait identifié ces gens-là en leur disant « J'aimerais que tu figures dans le documentaire. » Et là, j'ai décidé de faire les choses autrement. Je me suis dit, je vais faire une annonce. Je vais dire clairement c'est quoi le projet. Donc, je vous suis du début à la fin de vos traitements. Voici c'est quoi l'engagement. À toutes les deux ou trois semaines, on va faire des entrevues ensemble. Et les gens qui vont venir vers moi, c'est des gens qui ont une motivation. Donc, ce n'est pas moi qui vais aller les chercher, c'est eux qui vont venir vers moi. Et c'est une base qui m'a permis, en fait, d'établir un contact qui a été moteur parce qu'au départ, Marie-Philippe a voyé la chose comme quelque chose de positif. C'est elle qui était venue vers moi, qui avait décidé de s'engager. Donc, j'ai eu à faire moins de négociations. Je sentais que je suis partie de quelqu'un qui voulait faire partie de ce projet-là. Donc, ça a beaucoup aidé. Puis, pour la question de l'implication émotive, c'est drôle parce que souvent, bien, dans notre milieu, des fois, on dit, on se rappelle que malgré les heures un peu folles, l'investissement qu'on met dans ce qu'on fait et toute l'énergie qu'on déploie, on ne sauve pas des vies. Oui, ça reste du cinéma. Ça reste du cinéma. Puis moi, après mon expérience de fiction, j'avais envie de dépasser un peu le cinéma puis de vivre une expérience humaine. Ça fait que c'était comme... C'est comme si j'avais une volonté de faire du bénévolat auprès de gens qui avaient le cancer du sein puis de m'impliquer dans la vie de quelqu'un comme un grand frère ou une grande soeur. J'avais envie de vivre cette expérience-là humaine, mais j'avais aussi envie de faire du cinéma. Donc, c'est venu un peu conjuguer ces deux désirs-là. Puis, bien, c'est spécial parce que les paramètres étaient clairs au début. Puis moi, je rentrais dans cette famille-là, dans la vie de Marie-Philippe, comme une étrangère. Ça fait que j'avais un peu une position, j'imagine, de la thérapeute ou de la personne qui sait qu'il doit se mettre dans un dispositif pour être présente puis à l'écoute. Mais je ne connaissais pas cette personne-là. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui était proche de moi. Ça fait que ça clarifiait quand même mon rôle. Puis, tu sais, il y avait une certaine gêne parce qu'on ne se connaissait pas beaucoup au début. Donc, tu sais, Marie-Philippe ne m'appelait pas en crise. Tu sais, il n'était pas... Et, bien, bon, quand on se met un peu à lire sur les différents types de cancers, c'est sûr qu'il y a des stades. Marie-Philippe était au stade 3. S'il avait été au stade 4, où il n'y a pas de guérison possible, j'aurais abordé le film autrement. Oui. Il y aurait été peut-être plus question de... de... c'est quoi la fin? Oui, c'est ça. Comment on envisage de partir? Ou, tu sais, ces questionnements-là. Puis moi, je savais que... bien, que Marie-Philippe était au stade 3. Puis c'est peut-être une question de naïveté, mais je me suis... je me suis toujours dit que ça allait bien aller pour elle. Oui. Donc, il y avait ça, puis... Mais la force des choses a fait en sorte que maintenant, Marie-Philippe, c'est une amie. Donc là, présentement, si j'avais à faire le film demain matin, je pense que ça serait beaucoup... ça serait plus de défis pour moi, parce que je suis une réalisatrice, mais je suis aussi devenue une amie. Donc, ça viendrait jouer sur différentes sphères. Oui. Puis peut-être juste rajouter la petite anecdote, mais Marie-Philippe, sa condition numéro un, quand elle a décidé d'embarquer dans le projet, elle a dit, je ne veux pas que ce soit un film lourd. Je ne veux pas... Je ne veux pas que ce soit larmoyant. Je ne veux pas que ce soit mélodramatique. Puis elle-même, elle est drôle. Elle est énergique. Donc, je pense que ça émanait de sa personne. Puis c'est vraiment le défi, parce que des fois, je parle du film, des gens font comme, « Ah, mon Dieu, un film sur un cancer. » Puis ils veulent juste... Partir. Mais tu sais, d'autre part, il y a des gens qui me disent, « Ah, merci, parce que c'est tellement tabou, il faut en parler. » Mais c'est ça. Mais moi, j'ai envie de dire, oui, le mot fait peur, mais comme dans toute épreuve dans la vie, il y a du beau comme du mauvais, il y a des rires comme des pleurs. Donc, les deux, ce qu'au toit. Ça ne veut pas forcément dire que ça va être ultra-lourd. Non, c'est ça. Puis c'est vraiment porteur d'espoir. Je pense vraiment que ça peut aider des personnes, même des gens qui n'ont pas été diagnostiqués ou on ne sait jamais quand ça va nous arriver non plus. Mais je trouve que c'est une belle leçon de résilience ou en tout cas d'acceptation. puis ça fait un peu le parallèle avec tes deux précédents films parce que par la force des choses ou consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, tu as exploré d'une certaine façon la jeunesse ou les « coming of age » entre guillemets. Bon, là, Marie-Philippe est quand même plus vieille, mais on sent vraiment qu'il y a un avant et un après, donc comme dans tout coming of age. Est-ce que premièrement, tu as toujours été attiré par ces thématiques-là, justement de l'enfance du passage à la vie adulte ou si c'est vraiment juste inconsciemment que ça se dégage? En fait, il y avait un choix conscient de ne pas aller vers la jeunesse cette fois-ci parce que dans ce film-là, quand je l'ai développé, je ne m'imaginais pas travailler avec une femme qui serait plus jeune que moi, en fait. J'étais sûre que mes protagonistes, parce qu'à ce moment-là, je pensais avoir une à trois protagonistes, que ça serait des femmes plus âgées. Puis quand j'ai pensé à ce projet-là, je me suis dit, ah bien, c'est bien, parce que j'ai envie de passer à autre chose. Là, j'ai beaucoup abordé la jeunesse. Puis là, je suis prête à regarder vers l'avenir, à me référer à des figures de femmes plus âgées que moi. Mais quand on a fait l'appel de casting, c'est la candidature de Marie-Philippe plus jeune qui est ressortie. Puis finalement, je trouve que ça donne un angle original au film, parce qu'on en voit peu, alors que ça existe, des femmes en bas de 40 ans qui ont des cancers de sain. Malheureusement, il y en a plus qu'on pense. Donc, c'était inconscient, mais même non voulu. Mais bon, la force des choses a fait ça. Est-ce que pour ton prochain projet, ça va être un non-catégorique, on s'en va vraiment ailleurs? Bien, le projet que je suis en train d'écrire, j'en ai deux. Il y en a un qui, c'est un homme d'une soixantaine d'années, le protagoniste principal. Puis l'autre, c'est une femme dans la mi-trentaine. Donc oui, ça tourne plus tard autour de la jeunesse. J'aimerais qu'on parle de tes goûts cinématographiques. Tu m'as mentionné, tu m'as soumis évidemment une liste de films. Je t'en remercie. Puis c'est vraiment des films très intéressants. J'étais curieux de voir en commençant ce projet-là si ça allait toujours être les mêmes films qui allaient sortir de réalisateurs et réalisatrices que je reçois. Puis je suis content de voir une belle diversité. La tienne, c'est la plus obscure jusqu'à présent. Oui, quand même, je te félicite. Mais par contre, ton film préféré, ou en tout cas, c'est difficile. Bien, ça serait ma première question. Est-ce que tu es capable de cibler ton film préféré? Non, non. Je ne sais même plus ce que je t'ai répondu par courriel. Mais en fait, je n'aime pas l'idée des préférés. Je n'ai pas de meilleure amie. Tu sais, j'ai des amis avec qui je suis reliée pour des raisons différentes. Fait que je n'ai pas de film summum. Je ne sais pas si je t'ai dit 8,5 de Fellini. C'est peut-être lui que j'ai mis parce que j'ai fait ma maîtrise, mon mémoire là-dessus. Fait que je me suis dit, bon, je vais le choisir. Par défaut, ça doit être celui que je connais le plus, du moins, quelque chose comme ça. Mais pas pourquoi, souvent, c'est considéré comme un des plus grands films, évidemment, de l'histoire. Mais c'était quoi l'angle, justement, de ton mémoire? Si ce n'est pas trop gênant. Non, pas du tout. En fait, mon film de fin d'études que j'avais fait, c'était un essai poétique. Donc, j'étais partie d'une recherche documentaire sur un autre sujet pas très jojo. C'était sur le suicide. Puis j'avais fait des entrevues avec des peurs inconnues. À l'époque, ça ne me rejeunit pas. J'avais mis une petite annonce dans le journal du quartier Villerie à Montréal. Puis je disais que je faisais une recherche documentaire là-dessus pour des gens qui avaient eu des enjeux autour de ça. Puis j'avais fait des rencontres. Puis de ces rencontres-là, j'avais écrit un texte. Puis j'avais comme campé pour un personnage fictif. Puis j'avais mis en image ce texte-là de façon poétique. Puis donc le lien avec mon mémoire, c'est que je m'intéressais à la poésie au cinéma puis comment notre façon de percevoir le monde qui est plus sensible, où on fait des associations des fois qui nous dépassent, parce qu'ils n'ont pas de l'ordre de la rationalité, comment ça pouvait s'exprimer en cinéma. Donc ça ouvrait vers tout le cinéma de... De Fellini. De Fellini, où on fait rentrer... En fait, ce que je trouvais intéressant avec Fellini, c'est qu'il y avait des réminiscences, il y avait des souvenirs, il y avait des images fantasmées, il y avait du rêve. Donc c'est comme si la réalité, en fait, était éclatée puis on embrassait toutes les formes de réalité. Puis ça, je trouvais ça très intéressant. Puis c'est ça. Donc j'ai analysé ce film-là, Huit et demi, qui est un film majeur puis qui marque aussi une espèce de tournante dans la carrière de Fellini parce qu'on l'a beaucoup associé au réalisme avant ça. Mais c'est drôle parce que je suis sortie de mon mémoire puis de toute cette réflexion-là sur un cinéma plus poétique. Puis finalement, j'ai fait des trucs hyper réalistes. Je vais me reprendre un jour. C'est ça. C'est pour ça que ça m'avait surpris en voyant. Il y a d'autres films desquels on va parler qui ressemblent un peu plus à ton style de cinéma. Mais Fellini, effectivement, Huit et demi, c'est pas mal la frontière entre... Après ça, il s'est vraiment assumé dans la fantaisie, le surréalisme et tout. Est-ce que t'es fan de toute son oeuvre ou... Non, non, non. Je pense que c'est un film qui m'avait beaucoup marquée. Mais tu sais, il y a peut-être... Il y a toujours une question de contexte. Si j'étais... Beaucoup de films que je t'ai nommés ou que j'avais envie de te nommer, c'est des films que j'ai découvert au cégep parce que pour moi, c'était... Tu sais, c'était comme le foissonnement de la découverte du cinéma mondial, enseigné par des super-profs qui nous faisaient découvrir l'histoire du cinéma. Il y a beaucoup de films qui m'ont marquée dans cette période-là. Puis pourquoi lui est resté? Je ne sais pas. Je pense que... Je ne sais pas. Il y avait vraiment cette idée de faire la place au rêve. Est-ce qu'il y a les thématiques? Parce que c'est beaucoup un film sur la pertinence de l'art ou en tout cas, est-ce que... Justement, tu disais le cinéma, on ne change pas des vies nécessairement. C'est un peu... Ce n'est pas nécessairement juste ce message-là, mais il vient que quand on évolue dans ce milieu-là, on en mange matin, midi, soir, puis on a l'impression que ça a une importance capitale alors que des fois, bien, pas nécessairement. Est-ce que ces thématiques-là étaient venues te chercher ou pas vraiment? Je ne sais pas tant que ça. Non. Je ne sais pas... Pourquoi c'est venu me chercher? Bien, j'aimais l'effet un peu grandiloquent, drôle. Tu sais, je suis venue au cinéma par le théâtre. Je faisais beaucoup des sketchs, des choses plus bouffones, plus caricaturales, burlesques. Donc, c'est comme un... Je traîne un petit peu ça avec moi, là. Je pense que j'aimais la folie là-dedans. J'aimais le côté plus grand que nature. J'aimais le mouvement, tu sais. Puis c'est drôle parce que dans ce film-là, le protagoniste, il ne fait pas grand-chose. C'est comme un rêve. En fait, il se caractérise par... Il est dans un immobilisme. On lui demande de produire son scénario puis il est comme... Il a de la misère à avancer. Oui. Il fait juste déambuler de scène en scène. Puis un peu comme, je ne sais pas, Midnight in Paris ou des trucs. Tu sais que... Oui, oui, oui. Puis c'est... Puis c'est un peu un truc avec lequel je me déborde dans mes scénarios parce que j'ai tendance à mettre en scène des personnages qui assistent à des choses, qui sont observateurs, mais qui ne sont pas beaucoup dans le... Je vais agir, je vais me prononcer, on va m'entendre, tu sais, parce que les grandes gueules, ils m'intéressent moins, peut-être, parce qu'on les entend beaucoup. Fait que moi, je trouve que le cinéma nous permet de nous attarder aux timides et rêveurs et gens qui prennent moins de place normalement. Puis... Mais ça, ça me suit. C'est quand même difficile parce que c'est quelque chose que je me... Dans les critiques des scénarios que j'ai, c'est souvent ça, c'est que mes personnages ne sont pas très actifs, mais parce que pour moi, c'est comme... Moi, mais dans leur imaginaire, ce qu'ils vivent, ils s'en passent des choses, tu sais, mais oui, c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a rejoint. Oui. Habituellement, est-ce que t'aimes plus, justement, ces films-là qui font avancer le récit par les images? Tu sais, il y en a qui sont plus, je ne sais pas le terme, mais menés par le dialogue, on va dire comme ça. Toi qui écris des films, qui les réalises aussi, est-ce que t'aimes mieux un cinéma, justement, qui montre par l'image plutôt que nous dire ce qu'il veut nous dire? Est-ce que t'aimes plus habituellement ce type de cinéma-là que celui... Oui, oui. Oui, bien oui. Ça me marque plus, tu sais. Huit et demi, il ne dit pas grand-chose, notre protagoniste. Dans le sens où ce n'est pas ça que je retiens, mais après, des fois, il y a des lignes que je retiens et qui me touchent beaucoup et je suis quand même sensible à ça au mot, tu sais. mais... Ah oui, j'aurais pu te parler de Chris Marker, tu sais. Pour moi... Oui, bien lui aussi, c'est très, justement, bien, dans l'expérimentation aussi, mais tu sais, dans les images marquantes et tout. Dans des images, puis tu sais, j'aime beaucoup, dans mon mémoire, c'est ça, je m'intéresse aussi au montage, ce qui peut se créer dans l'association de deux images, parce que pour moi, ce que j'essayais de dire, c'est que... c'est comme ça que notre... Dans l'immédiat, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne, tu sais. Je bois un verre d'eau, j'ai une sensation de fraîcheur mêlée avec ce parfum qui me rappelle quand j'étais jeune puis que j'ai vécu tel truc, puis là, ça me replonge dans tes sentiments. Fait que, tu sais, ce chemin-là mental d'association qui sont plus reliés à de l'émotif ou d'une sensation, pour moi, on est plus près d'un vécu brut et sensible que quand on interpelle l'intellect et l'esprit. Puis je dis ça, puis tu sais, j'ai fait une maîtrise, ça fait que j'aime quand même ça, du brassage d'idées intellectuelles, mais c'est ça. Je pense que le cinéma peut nous... C'est parce que ça a cette faculté-là de nous projeter dans les rêves d'autrui, dans... Fait que je trouve que ça a un beau potentiel le cinéma dans cette... Ouais. Une réalisatrice, justement, un peu plus ancrée dans le réel, dans le vrai, c'est Chloé Zhao qui, bon, a fait toutes sortes de films. Quand on regarde sa filmographie, on passe des films de super-héros à des semi-documentaires. Je pense même qu'elle a fait des vrais documentaires. Toi, de sa filmographie, c'est The Rider surtout qui t'a marquée. Ouais. Ouais. Ce film-là, je t'en ai parlé parce que, bon, c'est ça, il y a le côté Fellini dans la fiction pure et dure, mais à un moment donné, quand je me suis mis à m'intéresser aux documentaires, en fait, je voyais des films de fiction puis des documentaires puis je me disais, ah, il y a quelque chose que j'aime du documentaire qui est la puissance. Je trouvais toujours que les personnages documentaires étaient plus intéressants que les personnages de fiction. En fait, c'est une réflexion que j'avais en regardant des films de fin d'études universitaires. Je me disais, ah, si on mettait les personnages documentaires avec un traitement visuel à la hauteur de la fiction, pour moi, ce serait ça l'idéal, parce que, d'un côté, quand je regardais les fictions, je trouvais qu'il y avait quelque chose un peu figé chez les personnages puis quand je regardais le documentaire, j'étais un peu frustrée des fois du manque de cinématographie. Bon, à l'époque, on tournait encore en mini-DV les documentaires, ça fait que c'était peut-être de cet ordre-là, mais donc, c'est ça. Je trouve que, pour moi, je trouve que ce qu'elle a fait, c'est d'une grande maîtrise parce que, tu sais, souvent, les gens me disent, ah, c'est particulier que tu passes du documentaire à la fiction, c'est pas tous les cinéastes qui font ça puis pour moi, ça m'apparaît comme une évidence que, à la base, c'est du cinéma. Tu sais, quand je travaille avec Marie-Philippe, bien, je suis pas loin de l'attitude que j'ai avec une Émilie Bière que je dirige dans une colonie, c'est-à-dire que j'essaie que cette personne-là se sente confortable puis qu'elle soit le plus authentique possible, tu sais. C'est sûr qu'Émilie Bière, il y a le paramètre du personnage, mais c'est d'abord des coups de cœur de personnes puis cette authenticité-là en documentaire, bien, on l'a, certaines personnes comme Marie-Philippe, elle la donne, elle t'en jette plein la gueule puis en fiction, moi, je vais essayer de recréer ça, mais c'est que je fais semblant, tu sais, puis, mais j'aimerais avoir le même feeling, cette même impression de, tu sais, je m'y croirais puis, donc, où je m'en allais avec ça par rapport à... Avec le Wazao, c'est un peu sa démarche par la force des choses, là, tu sais, c'est sûr quand on regarde aussi d'autres films comme Nomade Land, par exemple, bien, il y a beaucoup de gens, justement, des acteurs non professionnels, mais avec, bon, là, elle est chanceuse parce que France McDormand, c'est pas mal la meilleure actrice qui existe ou à peu près, fait qu'elle est capable d'insuffler, justement, cette authenticité-là. Alors, The Rider, bien, c'est des cowboys, justement, cette approche-là qu'elle adopte. Est-ce que, bien, t'as assez de l'émuler, justement, mais qu'est-ce qu'il y a dans The Rider en particulier? je pense que j'ai été vraiment impressionnée par la démarche parce que c'est un non-acteur, mais c'est non seulement un non-acteur qui joue sa propre histoire, mais c'est aussi son vrai papa puis sa vraie petite soeur puis son chez soi puis, bien, il y avait une petite équipe, fait qu'ils attendaient que le soleil soit beau. Ils n'ont pas recréé des choses, ils ont attendu, ils ont tourné ça sur une longue période puis je ne sais pas, il y avait aussi beaucoup d'amour dans le film. Je pense qu'aussi, il y a quelque chose qui me touche puis tu sais, je me suis posée la question si je te parlais aussi de Call Me By Your Name puis je vais en parler là parce qu'ils sont sortis à peu près à la même période puis il y avait quelque chose que pour moi, j'ai pu identifier que j'aimais beaucoup dans ces deux films-là, c'est, il n'y a pas des gros drames, il n'y a pas, bien, The Rider, il y a un drame, oui, parce qu'il ne peut plus, le cowboy ne peut plus faire ce qu'il faisait jusqu'à présent, mais c'est pas, c'est comme une difficulté intérieure, mais il y a beaucoup de bienveillance puis d'amour autour des personnages puis je trouve que ça fait du bien à l'écran parce qu'on dirait qu'au niveau dramatique, souvent quand on se dit OK, ça nous prend du conflit, ça nous prend du conflit, on met plein d'antagonistes puis plein de monde malveillant puis on oublie qu'il y a aussi de la bonté puis de l'amour puis je trouve ça important qu'on le mette en scène puis qu'on le voit à l'écran, tu sais. Ouais. Puis pour moi, ça a été une inspiration, ça, puis c'est ça, tu sais, je l'ai mis parce que pour moi, il y a un tour de force dans la manière de faire qui fait, tu sais, qui fait école puis pour moi, comme cinéaste, je me dis bon, je n'ai pas vraiment d'excuses pour ne pas faire de films, dans le sens où ça ouvre les portes, tu sais. Ouais. La question qui tue, est-ce que tu as vu Eternals? Oui. Ouais. Bien, je pense que je l'ai vue en étant à moitié endormie, fait que je n'ai pas donné beaucoup d'amour, mais c'est moins, c'est moins, c'est moins. Ouais. Parce qu'elle a été prise d'une machine plus grosse qu'elle, puis... Non, mais elle a dû faire, bien, elle a essayé quelque chose, je ne sais pas. Ça va peut-être financer ses quatre-cinq prochains films, on ne sait pas. On espère. Te souviens-tu du premier film que tu as vu au cinéma? Je pense que c'était soit Aladdin ou Le Masque, mais je me rappelle que j'avais vomi en arrivant dans ça, parce que l'odeur de popcorn était trop intense et je traînais peut-être une petite gastro. Fait qu'au cinéma Saint-Laurent-A-Sorel, j'ai vomi. Visionnement un peu moins marquant que d'autres, c'est pas ça qui t'a donné envie de faire du cinéma. Non. Mais de ces films-là, tu m'en as sorti deux, dont un film québécois, Léolo, évidemment, qui est vraiment un petit bijou de notre cinéma. L'autre, un film de Peter Greenaway, lui non plus, il ne sort pas tant que ça, je trouve, dans, on va dire, le zeitgeist de cinéphile. Et tout, qu'est-ce qui... Bien, peut-être commencer avec Peter Greenaway, justement. Qu'est-ce qui est venu te chercher dans son cinéma ou peut-être juste dans ce film-là, au titre épouvantablement long? « The cook, the thief, his wife and her lover ». Bien, je pense que ça serait l'audace, en fait. Puis, bien, tu sais, ça découle un peu de filignage. Je me rends compte que comme le... peut-être le point commun dans tous les films que j'ai mentionnés jusqu'à maintenant, c'est l'audace de faire différemment, soit dans la méthode, soit dans ce qu'on propose. Puis, c'est que c'est tellement... C'est tellement... Mais là, je vous conseille d'aller voir ce film-là parce que c'est tellement une bébite. Au niveau cinématographique, c'est Jean-Paul Gauthier qui a fait les costumes. C'est tourné dans une espèce de restaurant au plafond, tu sais, qui ont que tu vois immense, avec une espèce de grande fresque derrière. Tout le monde est habillé en rouge et noir. Tu sais, c'est ça. C'est peut-être aussi le côté un peu théâtral, mais... Puis le personnage principal, je pense que ça prend 45 minutes avant qu'elle parle. Tu sais, elle parle pas. Elle dit rien. Mais elle est présente. Encore là, tu sais, je reviens avec mes scénarios qui, des fois, on a discuté à se faire financer. C'est que ton personnage n'est pas actif. Crime, dans ce film-là, le personnage, elle parle pas pendant 45 minutes. Puis c'est correct qu'on s'identifie à elle, en tout cas. mais je sais pas. C'est juste, c'est du cinéma. Puis son mari, il est méchant, mais il est méchant 100%. Il est juste grotesque. Puis on y va à fond, tu sais. Puis je sais pas. Je trouve que c'est tellement une bibitte. Puis Peter Grenoil, il y a vraiment une façon de faire du cinéma particulière à lui seul. Tu sais, à mi-chemin entre le théâtre, l'art visuel, puis le cinéma, puis la musique aussi qui est sublime. Je sais pas. Je trouve que c'est un tour de force. Puis tu sais, je pense que j'avais entendu dire que ses films étaient tellement beaux visuellement que finalement, Kodak finançait ou tu sais, qui donnait de la pédicule gratuite parce que c'était comme, ce que tu fais, c'est merveilleux. Peut-être que je me trompe pas. C'est un... On va vérifier les faits. Ça sera vérifié. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Est-ce que c'est le meilleur exemple, selon toi, de cinéma théâtral? Mais tu sais, je sais pas si on peut dire parce que pour moi, c'est pas comme du théâtre. Ça dépend. Des fois, je sens plus le théâtre, tu vois, comme dans des oeuvres qui sont des adaptations d'une pièce de théâtre où t'es un peu dans un huis clos puis c'est un peu juste sur du dialogue. Là, je dis que c'est théâtrale, mais c'est comme j'ai dit la protagoniste. Elle ne parle pas pendant 45 minutes. Ça fait que c'est zéro théâtrale. C'est très... On raconte par le cinéma, tu sais. Elle passe une pièce. La caméra, elle a su, elle passe une pièce. Le restaurant, la pièce centrale, tout est rouge et noir vers les toilettes puis tout à coup, son vêtement change de couleur qui en rentre dans les toilettes. Tu sais, juste avoir cette idée-là, tu sais, c'est... Pourquoi pas? Mais c'est visuel. Tu sais, c'est ça. C'est que je trouvais que c'était comme vraiment une belle exploration visuelle, très scénatographique. Oui. Puis Léolo, justement, est-ce que c'est ton... Est-ce que c'est juste un film marquant parce que, je ne sais pas, tu es encore une fois une question de contexte. Il sort milieu 90 au moment que tu es plus 2000, mi-2000, quelque chose comme ça. Mais est-ce que c'est ton film québécois préféré? Qu'est-ce qui t'a marqué? En fait, je serais curie de le revoir aujourd'hui parce que ça... Encore là, ça fait partie des films de cégep que j'ai vus puis qui m'ont vraiment beaucoup marqué alors que je découvrais le cinéma autre que du cinéma américain. mais je te dirais que c'est comme le pendant québécois de Fellini. Oui. Puis l'idée du rêve... Tu sais, il y avait de la po... C'était très poétique, le texte, très, très beau. Puis moi, à ce moment-là aussi, je m'intéressais à la poésie. Tu sais, je voyais le cinéma comme un art total où il y avait... Essayer d'aller chercher le plein potentiel de l'image, du texte, de la musique, de tout ça. Puis... Puis l'histoire du petit gars qui rêve de plus, qui s'identifie à être un Italien. Moi, à ce moment-là, je trippais Fellini. Fait que j'étais comme... I feel you! Mais tu sais... Puis c'est tellement beau. Tu sais, en fait, c'est comme... C'est vraiment un film imaginaire. Puis tu sais, c'est zéro réaliste. Puis je trouvais que c'était... Ça me fait beaucoup penser à Marcard, justement, de Fellini, même si à Marcard, il est peut-être plus dans une espèce de fibres vignettes ou en tout cas des petits slices de vie. Mais justement, c'est une espèce de huis clos entre villages ou en tout cas une exploration de la je... Bien, de toutes, mais de la jeunesse aussi à travers tout ça. Donc, non, vraiment... Moi aussi, je l'apprécie beaucoup. Je l'ai peut-être... Peut-être que j'aurais dû le voir un peu plus jeune, justement, pour qu'il me fasse un peu plus effet. Oui. Mais c'est dommage que Lozon ait pas pu non plus montrer l'étendue. Je crois qu'il a fait juste un zoo la nuit à part ça. Je sais pas. En tout cas, je pense qu'il a juste fait deux films, deux ou trois. C'est vraiment dommage. On le dit comme un plaisir coupable, mais en même temps, celui que t'as mis, je trouve que c'est... C'est quand même pas si... Non, c'est pas un plaisir coupable tant que ça. Tu nous as parlé... Tu nous parles de Hook, en fait, de Spielberg, qui est le film préféré de la blonde. D'ailleurs, oui, oui, en tout cas, un de ses films préférés. Elle aime beaucoup le lore de Peter Pan, l'idée de la jeunesse aussi, le syndrome de Peter Pan. Bref, est-ce que toi, c'est juste... Question de contexte encore, tu sais, c'est un film, évidemment, début 90, fait que beaucoup de gens qui ont grandi avec ce film-là, Robert Williams. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, je ne sais pas parce que finalement, je te parle de beaucoup de films que j'ai vus dans ma jeunesse. Je pense que c'est plaisir coupable. Est-ce que c'en est un que tu ne revisites pas par peur de plus aimer? Non, tu vois, j'ai regardé récemment parce que j'avais un début de scénario qui était compliqué. Je me dis, il me semble que dans Capitaine Crochet, moi, je dis Capitaine Crochet parce que je suis en mode j'ai 12 ans puis je regarde ce film-là. Puis je dis, il me semble que dans Capitaine Crochet, ça prenait du temps avant qu'on aille dans le monde imaginaire. Puis effectivement, j'ai regardé le film, j'ai noté chacune des scènes pour voir c'était quoi la structure. Puis il y avait beaucoup, c'est ça, c'est une longue introduction, un long premier acte. mais tu sais, en fait, c'est ça, je salue le savoir-faire de Spielberg. Je ne sais pas si on peut dire plaisir coupable parce que c'est quand même un réalisateur qui sait vraiment ce qu'il fait. Oui. Je ne sais pas, je pense qu'il y avait comme, pour ce film-là, il y avait l'idée de l'imaginaire, puis tu sais, le Dustin Hoffman en Capitaine de crochet, Robin Williams qui est tellement une icône pour moi dans le cinéma, dans ma jeunesse. Je ne sais pas, je trouvais que c'était vraiment, vraiment bien fait puis c'est un film que je reviens. C'est comme un film confortable, ça sonne Noël pour moi. Tu vas pouvoir le réécouter encore à nouveau. Sinon, tu sais, je pourrais acheter un autre film que j'ai vu quand j'étais jeune, c'est le baron de Munchausen de Guillaume qui pour moi aussi était extraordinaire. Il me faisait tellement voyager dans... Puis tu sais, j'ai lu après ça que ça avait été... Il a dépassé le budget énormément parce que c'était comme une grosse entreprise puis c'est... Mais c'est ça, je pense que finalement, c'est ça, le côté donner une voix ou matérialiser l'imaginaire. Oui, ça Guillaume, c'est pas mal, on dirait, sa mission de chaque film qui pousse très fort pour ça. Tu as mentionné, quand je te disais, en parlant de listes obscures et tout, il y a un dernier film dont tu voulais parler puis j'ai aucune idée à... J'ai aucune idée c'est quoi, tu sais, bien honnêtement. puis même quand je l'ai googlé, il y a comme plusieurs noms aussi, ce qui fait qu'il est plus dur à trouver mais c'est The Machine Wish Makes Everything Disappear. Oui. Qu'est-ce que c'est ce film-là puis comment tu es entrée en contact avec ça? Bien, en fait, je ne sais plus, je pense que c'est quand je faisais des recherches pour Bienvenue à Eiffel puis je me suis dit en fait que j'allais nommer un documentaire dans l'eau parce que j'ai quand même... J'aime le documentaire puis ça, c'est un documentaire qui m'a beaucoup marquée parce que... Puis encore là, je trouve que c'est l'ingéniosité de la personne à la réalisation. J'ai dit la personne, je ne sais même plus, j'ai comme le nom, je ne sais pas, serbe, donc la personne serbe, rasateur ou rasatrice qui a fait ce film-là, je pense que c'est une réalisatrice, mais c'est tout simple, c'est un documentaire où elle passe une annonce dans le journal où elle cherche des gens, des acteurs pour un film puis c'est comme très large, elle dit 15 à 35 ans, je ne sais pas trop. Puis là, c'est les entrevues de ces gens-là qui viennent se présenter à la caméra puis qui disent pourquoi ils veulent faire partie de ce film-là, mais c'est tous des non-acteurs. Puis en fait, il y en a comme quatre ou cinq dans le lot qu'à partir de leur première entrevue, puis c'est toutes sortes de monde à rentrer dans leur vie. En fait, c'est comme une espèce de portrait de la Serbie actuelle, de ce que j'en conclue, qui nous projette dans différents univers puis ces gens-là, comme, tu sais, quand je parlais d'avoir des gens qui sont motivés, c'est ça, elle a partie de gens, voulez-vous être dans un film? Oui, alors vous allez accepter que je vienne filmer chez vous. Il y a comme dans l'espèce de mariage entre, parce que le film est super beau, on dirait une fiction, c'est très bien filmé, puis finalement, ces gens-là ont tous quelque chose à dire, puis je trouvais que c'était vraiment ingénieux la façon de son dispositif, tu sais, de juste partir d'une annonce de gens inconnus qu'elle ne connaissait pas puis rentrer dans leur univers puis faire un film à partir de ça. Oui. Vraiment très intéressant. Je ne sais pas s'il est disponible en quelque part, tu l'avais vu au cinéma? Il est vraiment difficile, j'ai trouvé en ligne qu'il part, j'avais loué, je pense, sur iTunes, mais il avait passé au RDM pour Back in the Days. On l'a mentionné un peu plus tôt, justement, le fait que par la force des choses, tu t'es ramassé à faire des coming of age. Dans les films qu'on vient d'aborder, bon, à part peut-être les holos, ce n'est pas vraiment des... Ben, puis Hook, mais en même temps, ce n'est pas plus ou moins coming of age. Il n'y en a pas vraiment. Est-ce que c'est un genre que tu apprécies quand même? Est-ce que tu as des films forts? Parce qu'évidemment, pour les jours, j'imagine qu'il n'y a pas vraiment... Tu n'es pas allé plonger ou aller chercher de l'inspiration parce que le sujet parle de lui-même, mais par exemple, pour une colonie, est-ce que tu avais des films références? Oui, oui, oui. J'avais A Swedish Love Story d'Anderson. Oui, Anderson, mon Dieu, peut-être que je massacre son nom. Je pense que c'est ça, oui. que j'avais beaucoup aimé, qui avait été une référence. Sinon, honnêtement, je ne fonctionne pas tant par thématique. Je pense que Spielberg, il a quand même fait une place assez importante à la jeunesse. Moi, ce que je vais faire, puis j'ai toujours eu de la misère avec cette caractéristique-là de qu'est-ce qui fait que c'est un film jeunesse ou pas. Je veux m'adresser à des adultes dans le sens où je ne veux pas édulcorer le contenu ou le rendre plus digeste pour des enfants, mais je veux mettre en scène une protagoniste de 12 ans. Je pense que, mettons, Spielberg, pour moi, c'est quand même... Il fait des films avec des enfants, souvent, mais aussi pour les adultes. Il joue un peu sur ce terrain-là. Mais non, je ne suis pas... Tu n'es pas du genre à recréer, bien, pas recréer, mais rendre hommage à des films nécessairement. Tu laisses... En fait, ce qui est arrivé, c'est que je suis sortie de l'école. Je pense que je me suis mise à écrire juste dans l'idée de faire un dialogue par fille. De ça est sortie la couple. Il n'y avait pas d'idée préconçue de genre, je veux faire ça, j'ai telle ambition. C'était plus comme, j'ai goût de jouer avec du dialogue. Je vais mettre en scène une petite fille qui coupe les cheveux à son père et dans une situation de garde partagée, il va être question qu'elles soient invitées chez une amie. Donc, ça va remettre en question ce moment-là qu'ils passent ensemble et la précarité de leur relation. Je suis partie de ça et quand j'ai fait le film, après ça, je suis comme, je trouve ça intéressant d'aborder cet âge-là, de montrer que cet âge-là, on n'est pas si innocent. Sans ça, il y a beaucoup de choses qu'on comprend. Voir l'angle d'un enfant qui vit, bien c'est ça, une difficulté de séparation. Tu sais que moi, mes parents étaient séparés aussi, donc j'avais vécu ça. Je pouvais puiser dans mon vécu personnel. Donc, de ça, il est sorti de la coupe. Puis après, on dirait que c'est venu de soi, l'idée de bienvenue à Eiffel dans mon université des cas secondaires. C'était un peu dans les mêmes thématiques. C'était proche de moi, c'était quelque chose que je connaissais. Je pense que c'était moins intimidant de partir de quelque chose qui était proche de moi, mais sur lequel j'avais un certain recul. Tu sais, j'avais, quand j'ai tourné, bienvenue à Eiffel, j'avais 27 ans, ça faisait 10 ans que j'avais quitté l'école secondaire. Donc, ça me donnait suffisamment de recul pour regarder une réalité que je connaissais intimement, mais avec laquelle j'avais une certaine distance. puis quand j'ai présenté une colonie à Sundance, on me demandait « As-tu un long métrage? » Puis, tu sais, pour moi, j'étais comme « Ah, j'ai envie de reprendre un peu ce personnage-là puis d'en faire un long métrage. » Puis coller les informations. Bien, les expériences que j'ai eues de bienvenue à Eiffel qui étaient pour moi une immense, c'est comme toute une recherche pour un long métrage. J'ai passé un an et demi dans une école secondaire, fait que j'avais beaucoup, j'avais des personnages en tête, j'étais proche de ce milieu-là, donc ça me paraissait aussi naturel. Fait que c'est plus à force des choses qui ont fait en sorte que j'ai fait ces trois films-là sur l'enfance et l'adolescence. C'était pas tant par genre « Oh, mon Dieu, c'est vraiment une thématique qui me touche. » J'étais plus comme « Tant qu'à être là-dedans, je vais pousser plus profondément le sujet, tu sais. » Puis, tu sais, quand j'ai amorcé le projet Les Jours, j'avais fait des entrevues dans Bienvenue et Faire, puis j'ai dit « Hé, j'ai envie d'aller plus loin dans les entrevues, je vais faire un film juste d'entrevues. » Finalement, il n'y en a aucun, aucune entrevue. Mais, tu sais, il y a toujours l'idée de comme « Ah, qu'est-ce que j'ai pas pu faire ou où est-ce que je voudrais aller plus loin dans mon prochain film? » Puis, j'amène ça dans le film suivant, tu sais. Donc, je l'expliquerai comme ça. Oui. On arrive à la période de l'entrevue ou de la discussion où je te pose des petites questions en rafale. Qu'est-ce qu'on en apprend un peu plus peut-être sur tes habitudes de cinéphile? Donc, on va dans tous bords, tous côtés. Oui. Est-ce que... Est-ce que tu gardes un compte du nombre de films que tu regardes dans une année? Non. Ou est-ce que tu regardes beaucoup de films dans une année, à peu près? Non. Non, pas du tout? Non? Je dois répondre non, malheureusement. J'aimerais être cette cinéphile qui connaît beaucoup, beaucoup de films, mais non. Puis, encore moins depuis que j'ai un petit garçon de deux ans. Oui. Oui, 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 oui. Non, je comprends. Est-ce que tu utilises des plateformes de cinéphiles, que ce soit IMDB ou Letterboxd? Est-ce que tu... Pas du tout, non? Tu restes loin de ça? Eh bien, Letterboxd, je ne m'y connais pas trop, mais je pense que c'est un autre réseau social. Ça me fait peur. Oui, c'est comme un mélange d'un réseau social puis d'un... Non, ça me demanderait trop d'énergie de cultiver ça. J'en ai assez avec Facebook. Oui. Je t'ai déjà... Bien, on avait déjà répondu à la question « Es-tu capable de dire ton film est préféré? » La réponse est plus ou moins. Bon, la question qui tue peut-être. Es-tu plus documentaire ou fiction? Bien, je dois dire plus fiction, mais... Mais... Bien, je regarde plus de fiction. Ça, c'est vrai. Mais je suis frustrée parce que je voudrais voir du documentaire d'auteur plus. J'ai de la misère à en trouver en ligne, malheureusement, parce que ça se consomme comme ça. Oui. Oui. j'aimerais... Mais je pense que comme... Des fois, je me situe entre les deux et j'aime les amalgames un peu des deux. Est-ce que tu as une plateforme de streaming par prédilection? Par prédilection? Ou tu consommes plus peut-être au cinéma qu'en streaming? Bien, tu sais, je stream beaucoup plus depuis 2-3 ans, donc depuis que j'ai mon enfant. Je dois dire que je suis plus Crave pour tout ce qui est HBO puis les films. Sinon, iTunes, parce qu'il y a des films que je retrouve juste sur iTunes. C'est quasiment souvent la seule place où on peut trouver du vieux cinéma québécois aussi, je trouve. Bien, Élico aussi. Mais là, maintenant, je suis vraiment... Je magazine. Je vais voir sur Crave ce qu'il y a. Là, j'ai découvert le site de Télé-Québec qui ont beaucoup de bons films. En fait, je cherchais des films pour enfants pour mon garçon parce que je suis genre des trucs comme plus éducatifs puis qu'il n'y avait pas un montage syncopé. Puis je me suis dit, du film d'auteur d'animation, ça doit être plus là. Ça va être bon. Puis là, j'ai vu qu'il y avait plein de... Tu sais, comme par exemple Bleu, Blanc, Rouge, je voulais revoir la trilogie. Je voulais revoir Bleu que je l'ai cherché partout puis je n'étais même pas sur Criterion puis sur le site de Télé-Québec. Ça fait que j'ai découvert une mine d'or Télé-Québec et c'est gratuit. Merci. Nos taxes. Oui. Justement, vu que tu as ouvert la porte avec ton garçon, est-ce qu'il y a un film que tu as hâte de lui montrer? Bien, j'ai hâte. Tu sais, il y a des initiatives proches de chez moi. Il y a un petit cinéma qui s'appelle le cinéma public qui est à deux coins de rue de chez moi à Montréal puis ils font des dimanches où ils présentent des films pour enfants. Il y a le cinéma moderne ici à Montréal qui fait ça puis j'ai hâte de faire ça avec lui puis de voir... En fait, j'aimerais ça lui montrer du bon cinéma ou j'aimerais ça comme éviter des trucs trop tape à l'œil, syncopé, puis c'est ce que j'ai hâte. Mais sinon, tu sais, mettons, Capitaine Crochet comme je le... Oui, oui, oui. C'est de mes classiques. Va-t-il y remontrer tous tes films d'enfance. Mes classiques, oui. Je pense que je vais l'essayer. Es-tu plus du genre à suivre la carrière d'un réalisateur, réalisatrice ou d'un acteur, d'une actrice? Réalisateur, réalisatrice, oui. Est-ce que tu as des genres en particulier, disons, dans le domaine de la fiction? Est-ce qu'il y en a vraiment que tu apprécies plus que d'autres? Non. Je peux... On ne fait pas de chicane. On ne fait pas de chicane. C'est correct. Le dernier film que tu as vu au cinéma? Autre peut-être le tien. Oui, ça le vient. Richelieu. OK. Oui, que j'ai adoré. Oui, très, très bon film. Collectionnes-tu en format physique? Les critérios... Non. Ça prend de la place. Ça coûte ça. Ça prend de la place. Non, mais je n'ai jamais fait... Je n'écoute pas les films plusieurs fois, en fait. OK. Ça fait que ça... Oui, sauf 8,5. Parce qu'il faut écrire 150 pages. Oui, c'est ça. Exact. Et je pense que ça ferait le tour pas mal de mes petites questions. On rappelle évidemment que les jours, il est en salle en ce moment. Félicitations encore une fois pour ce film-là. On va attendre aussi, avec impatience, je pense, ces deux projets sur lesquels tu planches. Geneviève, je te remercie beaucoup de t'être présenté à l'exercice aujourd'hui. C'était vraiment très enrichissant. Merci. Merci d'avoir été là. Ta liste, pour nos auditeurs et auditrices, la liste des films dont on a parlé aujourd'hui va être disponible en commentaire, en fait. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça, vous faire... vous rajouter des films dans votre watch list. Merci beaucoup, Geneviève. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada